Cette promesse faite par le gouverneur militaire de l'Uturi lors de sa mission d'itinérance à Mombasa au mois de juillet est à ce jour réalisée. Fini le conflit des limites administratives entre les territoires de Mombasa à Nitori et celui de Wamba dans le Haut-Touelé au niveau de l'agglomération de Nyangia. Deux bornes ont été placées de part et d'autre de la rivière Bangambo située à 3 km de la dite agglomération et des autres de part et d'autre de la rivière Amanzao à 19 km par les experts de la cité géographique du Congo. Un extrait du communiqué final. Deux travaux de délimitation clôtiraient le vendredi dernier et lient par Godefroy-Couanza, inspecteur provincial de la territoriale. Il y a lieu de rappeler que la démarcation des limites administratives entre les deux provinces n'interdit pas aux personnes de s'installer là où elles veulent. Les deux parties se sont accordées pour un moratoire en deux ans trois mois pour la délocalisation des bureaux de différents services. Cependant, les barrières et les pancartes doivent être enlevées illicaux. La résolution de ces conflits de limites vieillés de plus de 25 ans saluée par les habitants de Nyangia. Nous les habitants de Nyangia, nous sommes ravis pour cette nouvelle parce que nous ne sommes pas arrivés à nous battre. Et nous remercions les gouverneurs par la réalisation de ces travaux. Notons que les travaux de démarcation des limites administratives entre les Tories et le Hôtelé au niveau de Nyangia sont intervenus après s'effectuer entre les deux provinces en territoire d'Aro. Une prêve de plus que l'administration militaire apporte des solutions sur tous les plans en éthorie dans une approche globale en exécution parfaite des instructions du chef de l'État et commandant suprême de FRDC. Félix, Antoine, Tiseké, Touloumbo.